Salut Youtube, bonjour, on se retrouve avec Aurélion Sol, oui c'est Aurélion Sol, vous pouvez le voir, je suis midlane, bien entendu, pour vous parler de la saison 10, donc après saison 10, depuis 8 mois on est en pré-saison, donc nickel, on va parler, je vais vous faire un petit débrief, un petit débrief de ce qu'il faut savoir sur toutes les lanes, donc peu importe la lane que vous êtes, c'est pour vous, cette vidéo est pour vous, et on va sans plus tarder de parler des objectifs notes, les nouveaux objectifs de la saison, de cette saison 10, saison 10, on est déjà en saison 10, ça fait 10 ans, le Drake, le Drake et l'Hérald, on va parler du Drake, alors le Drake, très simple, d'accord, je vais mettre des mots très simples, Drake, deux Drake, donc tous les Drake sont aléatoires bien entendu, deux Drake aléatoires, le troisième Drake en fait qui va pop, ça va changer la map, et ensuite il va y avoir, c'est le troisième Drake en fait où il va y avoir l'âme du Drake, d'accord, alors qu'est-ce que c'est, donc là les deux premiers c'est aléatoire, donc là on a le vent, on aura le montagne peut-être après, j'en sais rien, que sais-je, et ensuite en fait, dès qu'on a pris les deux, les deux premiers sont pris, et bien il y aura changement de map, et cette changement de map ça sera sur, donc imaginons on a eu vent, montagne, et après feu, et bien en gros, Drake du feu, et bien en gros la map va changer en fonction du Drake du feu, et donc le Drake du feu c'est, ça va enlever des caillasses, le Drake du montagne ça va rajouter des caillasses, le Drake du vent ça va rajouter des bush, et le Drake d'air ça va tout simplement vous donner des zones à la scanner de speed, tout simplement, donc, et l'âme du Drake, l'âme du Drake ça va vous donner, bien entendu, donc l'âme du Drake qu'est-ce que c'est, c'est dès que vous avez quatre Drake, et bien ça va vous donner l'âme du troisième Drake, simplement celui qui a fait changer en fait, enfin qui a modifié la map, ça va vous donner son âme, je vous laisse aller sur le wiki League of Legends pour savoir exactement de quoi ça parle sur les buffs, parce que dès que vous avez un Drake, vous avez comme avant, vous avez des bonus en plus, Drake d'eau et tout ça, vous avez quand même des bonus, dès que vous avez un Drake, tous les Drake, vous avez des bonus, le Drake montagne, c'est des résidences, etc, etc, donc donc voilà, je vous laisse checker ça, pour le Drake, pour les Drake, et bien entendu, une fois que vous avez les quatre Drake, il y a qui va s'ouvrir le Drake ancestral, et le Drake ancestral, c'est pas de bêtises, il vous enlève, donc dès que vous avez 20, celui qui a le Drake ancestral, il a un bonus, et ce bonus là, c'est le bonus qui est puissant, c'est que lorsque votre adversaire a 20% d'HP, vous le one shoter, c'est-à-dire qu'en gros, dès qu'il lui reste 20%, c'est un finisher, un énorme finisher, donc c'est super fort, et on va parler, juste avant de parler des lanes, de l'Herald, il n'y a plus un seul Herald, il y a maintenant deux Herald, sur League of Legends, vous pouvez avoir jusqu'à deux Herald, cet Herald là, il est moins tanky que l'année dernière, mais il met des dégâts assez monstrueux, donc c'est deux Herald, vous pouvez prendre une tour, un Herald c'est quasiment une tour, à peu près mid-life de tour, donc après avoir parlé du Drake, enfin des objectifs neutres, on va parler de la botlane, alors botlane, ADC, amis ADC, vous n'avez pas le choix que de jouer à la méta, ADC c'est ADC, de toute façon, donc au final, vous devez jouer des persos forts, donc là on est sur du Kaisar, on est sur de la Caitlyn, on est sur quoi ? On est sur de la Senna, Senna elle est bonne, Walexia et compagnie, c'est toujours assez fort, il n'y a pas d'énorme ADC qui domine à fond la caisse, même les Draven, vous voyez en solo queue c'est très fort, ça a beaucoup d'AD et tout ça, mais il faut savoir le jouer, je pense qu'ADC de toute façon, c'est le rôle où il y a le besoin de plus de skill, entre guillemets, mécaniquement parlant, et de placement, donc l'ADC ça ne change pas, il faut jouer la méta, vous n'avez pas trop de choix que de jouer la méta, donc ADC, ça ça ne bouge pas, vous avez tout simplement l'ADC par définition, vous avez besoin d'items pour après faire des dégâts, les ADC ne sont pas early, donc au final, c'est comme ça, enfin l'ADC vous ne bougez pas, ça ne change pas pour vous, de toute façon honnêtement, par contre pour les supports, toujours pareil, je vous conseille de regarder mes vidéos trinité support, donc support AP, pour moi de faire à diamant, jusqu'en master, c'est les supports AP qui font que vous allez gagner de l'élo, tout simplement, donc Brandvel Cosera, des Vegards, des Lux en full AP, c'est ça qui fait la diff pour moi, c'est ça qui fait la diff, pour vous aussi, parce que beaucoup ont utilisé la trinité des supports pour monter, avec mes conseils, et ça vous a servi beaucoup, je vous conseille honnêtement pour carry en solo Q, pourquoi ? Bah tout simplement parce que gagner le 2v2 bot, bah c'est très fort, ça vous permet non seulement d'aller chercher l'objectif neutre, l'objectif neutre qui est giga fort, c'est vraiment ce que vous voulez en termes de game en fait, c'est prendre les drakes, les drakes c'est vraiment, c'est primordial, les buffs en fait qui sont donnés par les drakes, dès que vous avez tous les drakes, et ensuite l'ancestral, avant 30 minutes vous pouvez avoir un ancestral, si vous jouez les drakes au plus tôt, donc c'est giga fort, donc vraiment en termes de bot lane, il vous faut des lanes dominantes, il vous faut des lanes qui peuvent tuer, alors la méta, donc là je parle méta plutôt pour l'élo et l'eau, la méta c'est encore les hooks, donc les nautilus c'est très fort, les treches c'est très fort, les pikes c'est très fort, ça c'est vraiment un truc de fou, ça reste des champions qui mettent beaucoup de rythme, donc c'est des champions qui vont être très efficaces, pour toujours pareil, tuer vos vis-à-vis, et ensuite pouvoir décaler sur les objectifs et snowball, voilà, au moins ça c'est pour la bot lane, vous savez ce qu'il en est maintenant. Transition, directement pour nos amis junglers, amis junglers vous avez la première lane, enfin le premier rôle le plus broken du jeu, toujours pareil, c'est le jungler qui doit vraiment diriger et rythmer la solo queue, vous n'avez pas le choix, de toute manière c'est comme ça, c'est vous qui êtes impactant, de toute façon on va parler game design, le game design d'un MOBA c'est quoi ? Bah c'est assez symétrique, un haut top, enfin sur League of Legends c'est un haut top, un haut mid, deux haut bots, c'est symétrique, eux ne peuvent pas bouger plus que ça, les supports ils peuvent bouger, mais en ce moment là, le jungler lui par contre il peut décider de sa route, il peut décider de ses ganks, il peut décider de ce qu'il fait, tout simplement. Donc vous êtes impactant, vous devez jouer des persos, des persos early, ok nice, oh il a flash, des persos early, je pense que c'est le mieux honnêtement, persos early, donc là on a du echo, on a du leesine, on a du, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a beaucoup de champions comme ça, du Xingzao, du, 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 bon même moi je joue Jax, je trouve que ça fait la différence, donc ça par contre c'est un truc, vous êtes obligé de, vous êtes obligé de, 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 de jouer, de jouer perso agressif, pas perso agressif égale lose, je vous dis direct, si vous, la FK farm en fait ça peut passer la FK farm, ça peut aller sur, pas la FK farm, mais les trucs comme Shyvana et tout ça, je crois que ça va être buff, ça peut aller si vous faites les objectifs, votre objectif en tant que jungler, c'est mettre la pression early, camper la bot lane, et la mid lane pour avoir l'axe central, et jouer les objectifs, notamment les drakes, les drakes c'est les plus importants, d'accord, amis junglers s'il vous plaît, maintenez-vous à ça, je vous vois trop souvent ne rien faire, à FK farm attendre, c'est pas parce que vous êtes à 1-0-0 jusqu'à 15 minutes de jeu que vous n'êtes pas en train de hint la game, si vous ne foutez rien, vous ne gagnerez pas, il faut faire des trucs en jungler, en jungler, vous devez être précis en fait, prendre l'avantage, alors si vous pouvez prendre l'avantage sur votre vis-à-vis c'est bien, parce qu'au moins, sur le jungler adverse, parce qu'au moins vous pouvez rotate et faire les drakes, drakes très important, c'est le plus important à savoir en solo queue, d'accord, ne vous attardez pas trop en top lane, la top lane c'est pas un axe que vous voulez beaucoup, c'est pas un axe, la top lane vous pouvez faire des ganks, mais je pense que les ganks c'est early, c'est tout, early, ok, après terminez, vous passez plus votre vie en top lane, c'est la bot lane qu'il faut vraiment cibler, c'est vraiment ça, si vous faites snowball la bot lane, vous allez snowball aussi, prenez les kills au pire, on s'en fout, prenez les kills en bot lane, mais faites des ganks, soyez impactant, et une fois que vous allez mettre du rythme, alors ça va être beaucoup plus facile, je vous dis ça parce que je vous vois les junglers à dire unlucky à bot lane en fait, mais oui, mais il faut les aider, ils vont mourir de toute façon, ils vont mourir quoi qu'il arrive, donc voilà. Alors la mid lane, la mid lane, bon là je jouerai le on-sol, donc par rapport aux moves que vous voyez, les deux moves que j'ai fait, les décals que j'ai fait, où je prends des kills, la mid lane, alors je pense que mid vous avez le rôle le plus équilibré du jeu, un bon mid laner il monte, jouez meta, on a des Akali, des Vlad, des Yasuo, on a pas mal de champions, des champions mid qui sont vachement forts, l'idée c'est quoi, en mid vous voulez défoncer votre vis-à-vis, pour ensuite décal, d'accord, donc les Cassio et tout ça, c'est fort, n'hésitez pas à décal, dès que vous avez, donc l'idée c'est quand même de tuer son vis-à-vis, ne pas se faire gank, et si votre jungler vous aide, tant mieux, l'axe central, donc l'axe de la mid lane, vous voyez c'est l'axe du mid, tu peux aller très vite ici, très vite ici, donc d'avoir l'avantage, bon là vous voyez, comme je fais, alors c'est bien, parce que là comme je vous explique des trucs, je ne joue pas, et regardez ce que ma bot lane fait en attendant, Elfid, mais c'est normal, d'accord, c'est normal d'avoir de mauvais mates, d'accord, c'est comme ça, ne pleurez pas sur vos mates, c'est normal, vous devez faire la différence, si vous ne faites pas la différence, c'est mort, donc voilà, il ne faut pas, je ne veux pas avoir de oui, mais machin, le ki-bot lane, machin, non, non, ça n'existe pas, là c'était mon erreur, bon après je fais le tuto, donc c'est normal, mais vous voyez bien qu'en mid lane, vous devez avoir l'axe centrale, le push, ou le trade en fait, ou le kill, et ensuite vous devez décale, vous devez les aider, d'accord, vraiment, faites-le, faites-le sinon vous allez stuck, et vous allez encore pleurer sur vos mates, vos mates vont feed, c'est normal, d'accord, et si vous n'avez pas de mate qui feed, tant mieux, au moins vous gagnez la game, c'est free, d'accord, mais prenez des dispositifs contre ça, donc mid lane, meta, axe centrale, donc il y a des scénarais et tout ça aussi qui sont fortes, si jamais vous ne pouvez pas roam beaucoup, bon, il faut quand même roam dans des bons, c'est pas parce qu'avec 4 HP vous n'allez pas roam, mais en gros, vous allez pouvoir mettre de la vision, si vous avez la pression sur l'axe centrale, ça va aider votre jungler à prendre les objectifs neutres, et vous allez aussi pouvoir ganker avec lui, donc voilà, pensez-y en mid lane, vraiment pensez-y, ne négligez rien en mid lane, vous avez l'axe vraiment qui peut carry, donc voilà, pour la suite des événements, on va parler de la top lane, tout simplement la top lane, alors la top lane, qu'est-ce qu'elle a la top lane ? Ami top laner, je sais, je sais, alors ça va mieux, ça va mieux, honnêtement, ça va quand même beaucoup mieux, votre lane est quand même un peu plus agréable, vous avez donc, il y a le nerf du conquéror, qui fait que le nerf du conquéror, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne tout simplement, ben, retour au pic un peu tanky, un peu tanky, le conquéror nerf égale le horn, horn c'est revenu, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est revenu ? On a eu pas mal de trucs, même les maokai et tout ça, c'est quand même un petit peu revenu, c'est pas ultra méta, mais c'est quand même revenu, jouer des persos méta top, donc on a encore des kamis qui sont fortes, alors je vous laisserai regarder les win rates, et je vous laisserai aussi, je suis pas top laner, je vous laisserai regarder vos top laners favoris, streamers ou même youtubeurs, qui vont vous sortir des pics bien, l'idée c'est quoi ? C'est que top lane, vous devez vous dire TP, 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 comment faire en sorte que je sois efficace dans une île, la top lane c'est une île, vous êtes éloigné de tout, le jungler ne doit pas trop jouer pour vous, il doit vous donner un avantage, c'est ok, mais il ne doit pas vous camp, ça ne sert à rien de camper top lane, je vous le dis, top, même si vous allez être inamère, tant mieux, vous savez, vous allez speedpush, c'est tant mieux, vous savez, vous allez savoir faire le truc, si vous ne jouez pas TP, alors vous allez jouer un speedpusher, donc ça, ça va parce que vous allez mettre de la pression permanente en top lane, et donc du coup le snowball, vous pouvez solo win en snowball, mais, vous ne devez pas demander de gank, arrêtez de demander des ganks avec la top lane, arrêtez de demander tout ça, ça suffit, ça suffit, vous êtes toujours là à demander des trucs, non, vous êtes la top lane, malheureusement, c'est pas dingue, c'est pas une lane qui est archi dingue, pour A camp du moins, même si il y a les heraldes, alors oui, je sais bien, j'entends le, oui, médaille, t'as dit les heraldes, les deux heraldes, c'est quand même bien, oui, mais non, oui, mais non, ça ne marche pas, ça ne marche pas, les heraldes, c'est une théorie, c'est vraiment, enfin, c'est une théorie, oui, c'est une théorie, mais en gros, en soi, en pratique, c'est pas non plus le truc le plus dingue, ça, je vous le dis, c'est pas, avoir deux heraldes, c'est bien, vous allez prendre une tour, ok, mais honnêtement, comme je vous ai dit, entre un Darius à 10-0, là, regardez, 2-2, Darius, il explose L, mais c'est nous qui avons l'avantage, on va avoir les drakes, là, on a le deuxième drake, on va avoir beaucoup de trucs en plus, que les mecs en face n'auront pas, donc vaut mieux, il vaut mieux, amis top laner, que vous soyez solide sur les appuis, vous êtes sur une île, d'accord, vous n'avez pas, vous n'avez rien, en top laner, vous n'avez rien, vous devez vous suffire à vous-même, d'ailleurs, vous regardez les drakes, troisième drake, changement de map, comme je l'ai dit tout à l'heure, changement de map, et donc, en gros, regardez, on n'a plus, ici, il n'y a plus de murs, ici, il n'y a plus de murs, donc voilà, c'est ça les changements de map, dans l'ensemble, vous le savez, mais je le dis pour les gens qui n'auraient pas joué en pré-saison, tout simplement, donc voilà, et là, du coup, la lame du drake, ça va être le drake infernal, et ça va nous donner des dégâts en plus, dès qu'on aura l'âme du drake. Donc, top laner, pour finir avec vous, vous êtes sur des persos méta, et quand je parle de TP, je parle de quoi ? Ne, si vous gagnez, donc à part les TP défensifs où vous avez perdu, donc vous devez TP pour éviter de perdre de wave, mais en gros, si vous gagnez, vous ne TP pas pour 3 millions, d'accord ? C'est mort, en fait, il n'y a pas de TP pour 3 millions, c'est le TP, on le garde si on a l'avantage, 2-0 Akali top, par exemple, on le garde pour un TP flank bot, TP flank bot, c'est-à-dire qu'en gros la bot lane, vous voyez, depuis tout à l'heure, c'est moi qui vais bot, donc du coup, je l'ai fait gagner, sinon ils sont en 0-12, mais en soi, vous, en tant que top lane, vous devez ici, TP flank maintenant, avec une Akali 3-0, pour venir doubler bot, d'accord ? C'est ça l'idée, c'est vraiment ça l'idée, et si vous arrivez à faire ça, alors c'est bon, c'est wins, top lane, c'est vraiment tout basé sur le TP, si vous avez l'avantage en plus, un perso meta, un TP, même une Camille, Camille, TP flank, boom, 2-0, vous prenez 2-0, vous faites snowball, enfin, vous limitez la casse pour votre bot lane, si vous prenez le kill, tant mieux, et vous venez faire le drake, vous, là, vous êtes impactant, là, vous êtes un top laner qui vaut le coup, d'accord ? C'est là que vous allez monter, parce que vous jouez un perso, enfin, vous gérez votre truc, c'est gérer la lane, gérer votre match-up, et gérer aussi la map, via le TP, TP, c'est toutes les 6 minutes, donc du coup, faites des bons TP, sinon, c'est la merde. Le bilan, c'est jungle support, donc vous êtes la clé, la clé, en fait, de la wins, vous avez beaucoup plus de chance de gagner in-game en faisant snowball, ces lanes-là, la mille lane, c'est le plus équilibré, c'est vous, les millenors, c'est vous qui allez décider entre guillemets ce qui va se passer, parce que vous avez un poids sur la game, et du coup, ça peut être, vous pouvez solo in-game, mais au moins, vous savez un petit peu ce qu'il en est, où peuvent être les faiblesses de vos lanes, donc ça, c'est important de le savoir, et la top lane, malheureusement, vous êtes pas une lane très impactante, mais vous pouvez sortir un petit peu votre épingle du jeu, mais ça demande un peu plus de savoir, c'est clair que la top lane, c'est pas une lane de noobs, je vous cache pas que il y a des noobs qui jouent, mais malheureusement, c'est pas du tout une lane qui va être là en mode oh, c'est free win, en fait, non. Ok, bon, je vous ai montré un bilan, un bilan de la saison, enfin, 10, là maintenant, vous êtes un peu plus au courant, alors, la solo Q, ça change pas du tout tout, c'est pas genre nouvelle saison, c'est pas parce qu'il y a les drakes, des nouveaux drakes, que ça changeait vraiment l'idée du jeu, non. Voilà, donc c'est toujours la même chose, les drakes, et la bot lane, c'est toujours ça qui est quand même assez fort, donc voilà, si ça vous a plu, Youtube, pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, venez sur mon live, je suis en direct tous les jours, c'est la moindre question, tout de suite, j'y réponds, et puis voilà, bonne chance pour la S10, soyez chaud, soyez fort, et no flame, pas de chat, enlevez le chat, de toute façon, j'ai fait des vidéos pour que vous soyez le mieux en solo Q, donc regardez-les, et puis voilà, des bisous, tchouz.